Allo allo, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapé Booking. On va commencer le journal d'activité du mois de septembre avec le Daphnès Diri que je viens d'acheter en grande surface. Donc je vous le montre rapido et en musique. On y va. ... 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 Alors aujourd'hui nous avons... Qu'est-ce qu'on a Scotty aujourd'hui ? On a du persil, du fenouil, des framboises, des petites myrtilles, de la carotte râpée avec du chou râpé aussi. Et puis un petit peu, des petites feuilles de salade. Voilà, voilà pour le repas de Minette. ... 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 On va cueillir notre melon parce que, regardez ça, il y en a trois. Bon, j'ai un melon noir et blanc à mes pieds, toujours là, et donc là, il est gros, il est lourd, il sent bon, il est nervuré, donc on va pouvoir le manger ce soir sûrement, il est trop trop beau. Alors, aujourd'hui, je vous montre, j'ai récupéré mon petit carton, vous savez, comme la dernière fois, de mes produits d'entretien. Donc là, j'ai choisi, alors je me suis plantée, en fait, j'ai voulu prendre des pastilles pour mon lave-vaisselle, et en fait, j'ai pris et des recharges de l'équipe vaisselle, mais en fait, trois autres, je me suis trompée, en fait, bon, là, j'en ai pour l'année. De liquide vaisselle, il sent très bon, c'était le liquide vaisselle que je vous avais montré à la dernière fois. Il sent l'amande, il est vraiment, il sent vraiment, vraiment bon. Donc, bon, là, j'ai mon petit stock. Ensuite, je me suis repris deux petites éponges végétales. Ensuite, alors, je me suis pris une nouveauté, je l'ai essayé ce matin, c'est génial, je vous mets une photo, là. Donc, comme vous pouvez voir, la photo, c'est effervescent. Donc, c'est un nettoyant sol, pastilles effervescentes, et ça sent le propre, vraiment. Et, on verra bien, mais en tout cas, ça sent vraiment le propre, ça sent super bon. Donc, mini-dose, maxi-clean, méga-smile, c'est écrit dessus. Ensuite, j'ai pris, et on va le faire ensemble, en fait, j'ai pris, bon, j'ai pris mes doses, mes 42 capsules de lessive. Alors, j'adore, ça ne tâche pas mes vêtements, j'ai pas de dépôt, j'ai pas de bout de plastique qui traîne dans ma machine. Tout est dissolu, et je suis vraiment trop contente, et ça sent extrêmement bon. Et ma fille, qui est allergique, quand même, a beaucoup de produits comme ça, lessive, bain-douche, on ne prend pas n'importe quoi. Et bien là, elle n'a rien. Donc, je vais continuer à les prendre, parce que de toute façon, pour elle, je prends de la lessive un petit peu chère. Et là, je me suis pris le flacon, le flacon pour les toilettes, donc c'est du gel WC. Donc là, c'est pareil, on met la poudre à l'intérieur, on met de l'eau, et du coup, on l'utilise. Donc, je vais le faire ici, et puis je vous dirai si ça s'en va. Donc, vous pouvez voir la jolie couleur violette. Donc, je vais aller essayer ça tout de suite, en tout cas, ça sent super bon. Et donc, je vous redonne au cas où, d'ailleurs, je remercie les deux personnes qui ont pris le code, puisque j'ai eu, comme vous, 5 euros à chaque fois que vous prenez. Vous avez 5 euros de remise, et moi aussi, donc c'est vraiment bien. Et donc, voilà, hop, donc 5 euros pour votre ami, et 5 euros pour vous. Vous avez vu votre code PARAIN imprimé sur l'étiquette de transport. Donc, l'étiquette de transport, je crois que c'est BRAEVE33, c'est bien ça. BRAEVE33, je vous le remets ici, pour que vous puissiez en bénéficier. A plus tard. Alors, aujourd'hui, on est le 14 septembre, et je voulais vous montrer ce que j'avais créé pour envoyer à une copine. Donc, en fait, cette copine s'appelle Séverine, et donc, elle travaille dans un service d'oncologie. Et elle nous demande tous les ans, donc, généralement sur le groupe Facebook, elle nous demande de participer, si l'on le souhaite, bien sûr. Tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais si on le souhaite, de lui envoyer, donc, des marques pages pour les patients qui sont en longue maladie dans ces services. En longue maladie où, voilà, parce que le cancer, malheureusement, touche énormément de personnes. Ça peut être vous, ça peut être vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, vos cousins, vos amis, vos collègues. Il y a, bien sûr. Obligatoirement, vous avez une personne de votre entourage qui a été touchée par cette maladie. Et du coup, moi, ça me touche énormément, puisque j'ai été confrontée à cette maladie dans ma famille. Et du coup, voilà, ça me fait du bien de faire sourire, en fait, quelques personnes malades. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Je les ai faits, donc, avec la collection de Cannelle et Citron. Donc, je vous montre ça. Alors, j'ai fait des fonds, donc, avec mes petits marques pages, vous savez que j'ai eu avec mon partenariat, Global Land, excusez-moi, je perds le fil, hop. Du coup, j'ai pris quatre marques pages, deux blancs, deux craft, et j'ai fait des fonds. Donc, comme vous pouvez voir, ces deux fonds sont identiques, mais naturellement, sur le craft, ça ne reflète pas exactement la même chose que sur le blanc. Et puis là, pareil, j'ai fait les deux mêmes fonds. Je trouve que ces fonds sont très beaux. Et du coup, ensuite, j'y ai mis, donc, des petites images de cette collection Positive Attitude de Cannelle et Citron, la dernière que j'ai achetée. Donc, le petit zèbre avec la pause yoga, la petite chouette avec le zeste de douceur, le petit koala avec la paix de l'esprit, et le petit pan avec Tu es fantastique. Et du coup, j'y ai mis quelques bricoles, ça et là, un petit oeillet, une petite ficelle, et l'affaire est faite. Et derrière, j'y ai mis pour tous, avec toute mon amitié, Bérangère. Voilà, comme ça, ça fait une petite marque aussi, de qui a envoyé, comment se prénomme la personne qui vous a envoyé, qui vous a offert ce marque-page. Voilà, je voulais juste vous montrer ça aujourd'hui, et à plus tard. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit courrier que m'a réalisé Sonia, une copinette du groupe, et puis elle regarde mes petits tutos. Je te remercie encore une fois, Sonia, pour tout. Ça me fait extrêmement plaisir, tu le sais. Et elle a fait donc un petit envoi par rapport à mes... par rapport à mes comment... à mes tutos, à mes derniers tutos que j'ai réalisés. Donc tout d'abord, elle a fait la petite carte avec le vélum, là, qui est très sympa. Et puis, alors, l'image, elle est trop, trop mignonne, le petit lapin avec son petit gâteau. Once upon a time, voilà, avec un papier craft très sympa. Et à l'intérieur, j'ai mon petit mot. Donc ça, ça me fait extrêmement plaisir. Et elle a fait une autre pochette gourmandise. Et en fait, là, je viens de me faire chauffer de l'eau. Donc je vais boire mon thé, qui est un thé noir à la fraise, avec, il y a un petit caramel au beurre salé. J'adore ça ! Et un Kinder Country, je crois que c'est... Il est sur le top 3 de mes Kinder préférés. Et je crois que même les deux préférés. J'adore le Kinder Country. J'adore ça ! Avec les céréales à l'intérieur, c'est vraiment trop, trop beau. Et il y avait autre chose. Et alors là, c'est trop, trop beau. Elle m'a fait un magnifique marque-page avec mon initial. Et il est tellement beau. Donc avec du... Comment ça s'appelle là ? De la feutrine verte. Et puis des petites pâquerettes. Alors je ne sais pas, tu dois avoir une... Comment ? Une machine qui fait des choses comme ça. C'est superbe. Ou alors, tu le fais à la main. Je ne sais pas. Donc vraiment, c'est beau. Et du coup, hop ! Là, j'en suis à ma semaine que je n'ai pas encore commencé à remplir. Et du coup, hop ! On marque ces pages comme ça. Et je trouve que c'est un régal. Il est magnifique. C'est un marque-page naturellement que je ne laisserai pas dans un livre, que je garderai précieusement à mes côtés. Voilà donc l'envoi de Sonia qui m'a fait extrêmement plaisir. Encore un gros merci. À bientôt ! Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer l'échange que j'ai fait avec Anne-Marie sur le groupe Eventy Scrap Facebook. Et du coup, il fallait donc créer cinq enveloppes maison, décorées et attachées, quelle que soit la tâche. Ça pouvait être... On peut mettre un gros nœud, on peut les attacher avec un anneau. Enfin, il fallait les attacher. Mais surtout, il fallait faire cinq enveloppes minimum, décorées naturellement. On ne va pas envoyer une enveloppe comme ça, juste avec du papier. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais faire avec vous le scellement des enveloppes puisque j'ai envie de faire donc des petites enveloppes scellées à la cire. Je trouve que c'est très joli. Donc, tout d'abord, ici, là, je ne pourrais pas l'enlever parce que... Parce que c'est attaché, je crois. Oui, c'est attaché, là, avec le petit oiseau. Donc, voilà mon enveloppe avec du beau papier décoré, déjà. Mais j'ai quand même mis un petit vase avec des petits trucs. Puis, happy home avec ce petit oiseau qui est trop choupi. Et à l'arrière, donc, on a un petit cœur avec des petits brins de blé, je pense. Et à l'intérieur, en fait, je lui ai mis... Je lui ai mis comment ? Une planche de tampon que j'avais reçue de chez Global Land sur la magie. Donc, il y a le jeu de cartes, la colombe, le chapeau, etc., etc. Donc, voilà. Je pense que ça pourra lui faire plaisir. Ça, c'est une planche de tampon. Ensuite, là, donc, j'ai mis un joli papier aussi. C'est que des papiers action. Pas celui-ci. Celui-ci, c'est du stampin'up. Oui. Et ça, en fait, ce n'est pas que des trucs action. Et celui-ci, c'est un papier que j'avais acheté chez Nose. Il y avait au moins une trentaine de feuilles pareilles. Donc, voilà. J'ai fait un petit peu de tout avec des couleurs assez acidulées et surtout des couleurs que l'on retrouve dans cet imprimé qui est donc violet, vert. Vous voyez, j'ai essayé orange. J'ai essayé de faire de jolis... Moi, j'aime beaucoup que ça aille ensemble, en fait. Alors, on retourne à nos moutons, la petite enveloppe mauve avec un Relax Moment, jour parfait et un beau nuage pailleté comme ça. Et donc, à l'intérieur, j'y ai mis plein de petits scrapbibules qu'elle pourra donc réutiliser. Donc, il y a trois petits tampons. Il y a des petites découpes bois au laser très très fines que j'avais eues, que je m'étais achetées. Et en fait, c'est des champignons, des glands, etc. Il y a des petites baies rouges aussi. Bon, ils sont en bois. Donc ça, c'est pour l'automne. C'est génial. Et là, je lui ai mis des petits goodies. Donc voilà, pour Noël, un petit cactus, un petit lapin, un petit nœud. Ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est la deuxième enveloppe. Ensuite, celle-ci, donc savourer le quotidien avec l'esperluette, le cœur qui relate de l'imprimé. et puis une jolie forme femme avec une petite robe toute mimi. C'est une copine qui me les avait faites. Donc il faut s'en servir. Et donc à l'intérieur, elle aura des dyes. Donc elle aura ce dyes chat avec plusieurs chats. Elle peut faire une frise ou elle peut faire le chat individuellement. Et avec, donc je lui ai mis des plantes comme ça qui sont très bien. Elles se découpent très très bien. voilà. Et donc je lui ai mis aussi le petit oiseau. Donc en fait, à l'intérieur des enveloppes, j'avais noté qu'il fallait mettre des choses de son placard en fait, qu'on n'utilisait pas. Donc c'est le moment de donner des choses aux copines, d'offrir des choses aux copines qu'on n'utilise pas. Voilà, c'est ça. Ensuite, dans cette jolie enveloppe donc un peu orangée avec les petits lapins, un joli cadre comme ça que j'aime beaucoup, la petite voiture, le Happy Days avec des plantes, trop mignon. Et donc là, à l'intérieur, je lui ai mis ce bloc vintage puisque moi, le vintage, je n'ai vraiment pas ma tasse de thé et en fait, ce bloc est complet. Donc voilà, je l'offre à Anne-Marie. Je pense qu'elle pourra faire des choses avec parce que je sais qu'elle aime le vintage. Dans ses créations, il y en a quand même beaucoup. Donc ça, c'est une autre enveloppe. Et enfin, la dernière enveloppe qui est différente, donc ça, c'est le papier de chez Action avec les petites marguerites qui est trop choupie avec écrit mon jardin secret et donc le même un peu, la même ombre un peu que celle-ci. Et donc à l'intérieur, là, elle y trouvera, donc ça, c'est des petites étiquettes que j'ai chez Scrap Didi. J'en ai plein. Donc je me suis dit, pourquoi pas en offrir à la copine et ça pourra lui faire plaisir, des petites étiquettes sympas pour des cartes, des albums et puis plein de choses. Voilà donc toutes mes enveloppes que je vais lui offrir. Donc maintenant, il est temps de sceller les enveloppes. Donc pour le bleu, j'avais fait, donc j'espère que ça va fonctionner parce que en fait là, il y a quand même, ah si, je vais faire ça comme ça, voilà. Donc là, on va mettre le petit, la petite plante comme ça, le petit brin d'herbe là, avec du bleu très, très clair. Donc on y va. Je mets ma cire et je vais venir mettre mon, voilà, mon cachet. et puis, ben voilà, ça, ça va attendre. Maintenant, je vais laver ma petite cuillère en faisant attention que ça ne me brûle pas les doigts et puis, on va continuer avec la deuxième enveloppe où j'ai mis donc les dyes. Hop ! Et là, du coup, comme c'est vert, on peut mettre, et là, il y a un petit peu de rose donc je pense que je vais mettre du rose. Voilà. Donc je mets trois petites fleurs comme ça, hop, que je brûle et puis j'attends et je vais mettre quoi ? Eh bien, je vais mettre art. Celui-ci m'avait été offert par une, par ma copinette Laetitia. Donc du coup, je vais pouvoir sceller ça tranquillou. Voilà. je vais essayer de le faire bien correctement que ce soit bien scellé. Et puis, je vais faire tout ça et puis je vous ferai voir ça tout à l'heure. Alors du coup, j'ai terminé mes cachets de cire. Alors je vais vous montrer ça. Donc du coup, cette petite enveloppe-là, j'y ai mis le B. Voilà. Qui est très sympa. Ensuite, celle-ci, j'y ai mis le Art. Il est vraiment beau celui-ci. Ensuite, donc celui-ci, on l'avait fait ensemble la petite fleur comme ça. Enfin, feuille. Là, il n'y en a pas. C'était ce que je vous avais montré. Et ici, du coup, avec les petits lapinous, j'y ai mis, donc c'est un chat en fait, avec une couronne. Voilà. donc les cachets de cire. Et donc, je vais lui envoyer une petite pochette comme ça, avec à l'intérieur, hop, des petits tamponnages cannelle et citron qu'elle pourra réutiliser et des mots. Voilà. Ça, je l'avais déjà envoyé une copine le mois dernier. Donc, tu as une tache pistache. Voilà. Et je crois qu'il y en a d'autres. Alors, ils sont où les autres mots ? Ah, ils sont à l'intérieur. Voilà. Chantilly à volonté, tu es fantastique, tatati, tatata. Donc ça, c'était un tuto que j'avais fait au mois de juillet ou au mois d'août, je ne sais plus. Avec, donc, briller à faire palir le soleil avec ce petit chat qui est trop chou. Donc, je n'ai plus qu'à écrire le mot pour Anne-Marie. Je vais lui envoyer tout ça. Avec, il y aura aussi un petit set de gourmandise. Donc, je pense que je lui enverrai celui-ci ou l'autre qui est quelque part. Ou sinon, je lui enverrai le dernier tuto que j'ai fait, là, pour l'instant, c'est donc la double de friandises avec à l'intérieur le petit bouti et le thé. Voilà. Donc, je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre à l'intérieur mais en tout cas, elle aura tout ça. Je vous montrerai comment je relie en fait mes enveloppes. Je pense que je vais faire une grosse, un gros, comment, nœud avec un ruban. Je pense que je vais faire ça comme ça. J'aime bien plutôt que de le relier avec, avec un anneau. Voilà. Je ne sais pas trop mais je pense que ça va être ça. Je vais envoyer tout ça à ma copine. Je vous montrerai bien sûr, comme je vous ai dit, la photo. Je vais vous montrer ça quand ça sera bien terminé. En même temps, je pense que je l'emballerai dans du papier de soie et puis voilà, il n'y a plus qu'à l'emballer et donc, je vous montrerai ce que moi, j'ai eu. Je vous montre donc comment j'ai emballé mes, relié mes enveloppes. du coup, avec un joli nœud comme ça et puis là, je lui ai mis donc, elle pourra récupérer le ruban bien sûr, il y en a quand même une certaine longueur et puis là, j'y mets deux petites bricoles en plus que j'aime beaucoup. Hop, voilà. et puis là, je vais lui mettre le tout dans ce petit morceau de tissu que j'aime énormément. Donc, c'est du lin tout bêtement et donc, on va mettre ça derrière, ça derrière et donc, je vais faire un autre nœud avec un autre ruban beaucoup plus, beaucoup plus, fluide, on va dire. Hop, on va faire ça, on va faire ça, hop, je ne sais pas pourquoi j'ai ça à côté de moi. là, je coupe, voilà, un petit truc comme ça, hop, et voilà, l'affaire est faite. Donc là, tout est à l'intérieur. Ensuite, j'y mets une petite chose que j'ai créée qui s'appelle le koala famille positive attitude timbre 4, alors c'est une invention, il n'y a rien de, ça ne s'appelle rien du tout, c'est juste moi, j'aime bien faire cette forme timbre. Donc, je la mets à l'intérieur comme ça et donc là, c'est pareil, je vais mettre la petite pochette en plus avec ce que vous avez vu tout à l'heure et puis, il n'y aura plus que la carte et je mettrai ça dans une enveloppe, ça ne fait pas 3 cm, on va pouvoir le mettre tranquillou dans une enveloppe à bulle. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de mon échange vide-tiroir dans des enveloppes décorées. Donc, j'étais avec Anne-Marie et elle m'a donc envoyé un beau colis. Donc, tout d'abord, une carte avec différents papiers un peu mauve, violet, rosé, avec des petites choses qu'elle fait elle-même. D'ailleurs, là, on en a aussi un exemplaire, c'est des trombones avec des petits cœurs, je ne l'avais pas remis à sa place et donc, voilà la jolie carte pour toi. Aussi, elle m'a mis des nougats puisqu'elle habite par là, du coup, elle m'a mis des nougats tendres de Montélimar. Ça, j'adore ça, donc, ça va rester dans mon petit atelier. Ensuite, pour mettre ces enveloppes, elle me a fait un magnifique, joli enveloppe en crochet avec de la laine comme ça et ça, en fait, je vais me le garder pour mettre mes bouquins dans mon sac à main qui est quelquefois malmené malgré tout avec les choses qui sont dans le sac. Donc, du coup, ce sera pour mettre mon livre du jour, du moment. Et donc, voilà les enveloppes d'Anne-Marie avec donc nos reliquats de placards. Alors, je vais vous montrer ça. Elle les a scotchées les unes aux autres. C'est du scotch. Donc, je vais les laisser telles qu'elles. Dans la première, il y avait donc ce que je vous ai... Donc, ça, en fait, c'était comme ça, je crois. Voilà. Et donc, c'est des petites choses qu'elle a faites elle-même. Donc, des petites fleurs, des petits cœurs. Donc, il y a des... comment... du fil à broder ou à canvater. Et puis, vous voyez, plein de petites choses qu'elle fait elle-même. Donc, ça, c'est très sympa et plein de petites trombones de différentes couleurs. Donc, ça, c'était dans la première enveloppe. Dans la deuxième enveloppe, décorée comme ça, avec des fleurs qui sont là, elle m'a mis des stickers qu'on a vu chez Action il y a déjà un petit moment. donc, ce sont des stickers puffy donc, avec des petites choses comme ça et comme ça. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses que je vais pouvoir me servir. Le gâteau, tout ça, ça, je vais m'en servir. Sweet à la rigueur, oui. Voilà, je vais pouvoir me servir de bricole et donc, d'autres qui sont des choses montées qu'on a eues chez Action aussi, il y a un très moment où tout est écrit en anglais. Donc, moi, je suis quelqu'un qui n'utilise pas du tout les mots en anglais mais bon, je ne sais pas si je peux enlever. Il y a de l'anglais aussi en dessous. Bon, je verrai bien. Je remettrai quelque chose par-dessus, je verrai. Donc, ça, c'était la deuxième pochette. Ensuite, je vais sortir, ça ira plus vite. La troisième pochette avec un joli sticker comme ça et un petit papillon. Alors là, on a une planche de tampon mais ce ne sont que des phrases en anglais. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment que je ne me servirai jamais. Donc, je pense que ça, je le offrirai à quelqu'un qui se sert de choses d'anglais. Il y a des gens comme ça. J'espère que tu ne m'en voudras pas mais ça, c'est vraiment quelque chose que je ne me servirai jamais. Donc, c'est dommage de le laisser dans son placard. Et ensuite, encore des choses en anglais. Je comprends que personne ne s'en serve de ces choses-là parce que ce n'est pas que je ne comprends pas. Mais quand on le met dans un album, j'aimerais que tout le monde comprenne ce que je dis. Sisters par exemple, on pourrait le mettre parce que c'est un titre, c'est un mot. Pareil, comme dit ma fille, tu vois, Summertime, ça, c'est des choses qu'on peut garder. Beach Party, voilà, Best Aventure, ça, je vais me le garder aussi. Mais la planche en elle-même, voilà. Donc, l'anglais, ce n'est vraiment pas mon truc. Ensuite, elle m'a mis dans une jolie enveloppe. Il est très, très beau ce papier. Je ne le connais pas du tout. Peut-être un papier de chez Action, mauve comme ça avec des fleurs. Donc là, on a des choses sympas. La grande aventure commence. Indian Summer avec le casque, enfin, le truc du chef-teint indien avec toutes les plumes. Des petites choses qui brillent que l'on met un peu partout. De jolies plantes puffy qui sont très, très belles. Donc ça, c'est des planches de chez Action. Pareil, des petites choses avec des petits cœurs bleus, etc. Et puis, des petits autocollants. Donc ça, c'est la deuxième enveloppe d'autocollants. Donc, les petits animaux sont vraiment trop mignons. J'aime beaucoup les petites fleurs. C'est des choses que vraiment, je me resservirais. Même dans mon petit truc de journal. Ça, c'est des trucs que j'aime bien. Ils sont petits. Ils sont très utilisables. Lui, il est tellement beau. Voilà. Ça, pour une copine qui adore ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, lui, je l'adore. C'est mon préféré, je pense. Voilà. Et enfin, dans la dernière enveloppe rouge, qui est avec des pensées et des fleurs, nous avons donc plein de bricoles en bois. Je ne vais pas tout vous montrer. Je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a des choses vraiment sympas. Donc, photo parfaite. Ça, c'est chouette comme tout. C'est si loin. Et là, c'est nous deux. Donc, ça, c'est des choses que je me servirais. Là, on a des petites choses pour aller dans le sapin de Noël. Donc, ça, c'est pareil. C'est vraiment ce que j'aime. Les couleurs naturelles comme ça, avec des perles. J'aime beaucoup ce style-là. Là, on a des feuilles d'automne. Donc, ça, je vais peut-être en mettre une ou deux dans mon atelier parce que je trouve ça super sympa. Les petites citrouilles du moment, des petits Noël, des petits trucs comme ça, pailletés qu'on avait eus chez Action il y a un moment. Ça, je ne connais pas. Peut-être chez Action, je n'en ai jamais eus. Et puis, voilà, des petites choses pour les fêtes très sympathiques. Donc, voilà ce que j'ai eu de d'Anne-Marie sur l'échange avec elle que j'ai fait. Donc, ça, c'est vraiment super chouette. Vraiment ça, c'est... Voilà, rien que ça, c'est trop trop bien. Donc, je vais pouvoir l'utiliser la semaine prochaine pour mettre mon livre dedans. Et puis, les nougats, je vais me régaler. Et puis, je vais ranger toutes mes scrapbidules que je vais vous montrer. Je pense que les animaux, ce sera peut-être dans une de mes pages de mon cahier, dans mon petit bloc-note de lecture, dans mon agenda. Je vais sûrement prendre ces petits stickers-là. Je vous dis à plus tard. Aujourd'hui, je vais vous montrer la petite réception de ma commande chez la boutique Canel et Citron. Donc, elle a sorti une collection samedi, enfin, en septembre, du coup. J'ai commandé et je l'ai reçu une semaine après puisque nous sommes lundi 23 septembre au soir. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais commandé. Alors, tout d'abord, la petite enveloppe avec toujours des petites... Donc, un joli merci en teintre. Et puis, qui n'est pas... Mais bon, comme il y a un suivi, je ne vais pas le reprendre. Avec un sticker span, vous êtes fantastique. On a le même ici. Et là, Canel et Citron, son petit tampon avec son petit lapin au choupi. Alors, on y va. Pour ce qui est de la réception. Alors, je ne suis pas ouverte, je vais ouvrir avec vous. Moi, j'adore. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. toujours bien emballé. Avec soin. J'adore. Ça, je trouve que c'est précieux pour moi de recevoir quelque chose de bien... de joli, de... Voilà. Ça fait encore plus envie. Hop ! Alors, tout d'abord, j'ai des petits cadeaux, mais je vous les montrerai après. Alors, on y va. Tout d'abord, j'ai pris cette petite loutre qui est toute choupie où il y a écrit Instant Cocooning. Donc, elle prend son temps dans la petite tasse de thé. Donc, moi, j'aime beaucoup les choses avec les tasses de thé. J'avais pris le Toucan pour cet été. Et là, je trouvais qu'elle s'appelle Lucie, cette petite loutre. Et je trouvais qu'elle était trop mignonne et on pouvait vraiment la colorier de façon sympathique avec sa petite fleur dans les poils. Elle est trop mignonne. Donc, je me suis pris ça. Ensuite, alors, j'ai pris deux comme ça. C'est une erreur de ma part parce que, voilà, j'aurais dû faire plus attention à ma commande. Jamais, je ne commande deux fois le même tampon, mais bon, ce n'est pas très grave. Je l'offrirai à quelqu'un lors d'un jeu ou autre chose parce que, comme c'est quand même des tampons qui coûtent, ce petit tampon, il coûte quand même 7 euros. Donc, vous voyez, c'est quand même un beau cadeau. et du coup, le petit écureuil avec son champignon qui s'envole, il y a écrit « Envolé sauvage ». Voilà. Ensuite, on a la petite tortue avec son latte, donc « Pumpkin Space Latte ». Donc, trop sympa aussi, rien que ça, j'aime beaucoup parce qu'avec la chantilly, etc., on peut faire vraiment de jolies choses avec ces petits tampons individualisés, j'adore. Et il y a écrit « Lentement, mais sûrement ». Donc, c'est « Terry » et son latte à la citrouille. Ensuite, j'ai pris des mots parce que j'aime beaucoup ces mots. Donc, « Après la pluie, vient le beau temps, le meilleur est à venir, joie de vivre, semer le bonheur, cultiver l'optimisme, répandre la positivité, bulle de plénitude, ne garder que l'essentiel, croire en son potentiel et si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Et l'éléphant, nous l'avons ici. sur cette planche des tichous. Donc, c'est les tichous optimistes pour cet automne. Donc, on a vraiment de très jolies représentations. Donc, moi, vraiment mon préféré de chez préféré, j'aime tout. Ils sont vraiment beaux. Mais le panda, je le trouve trop kiki. Il est trop mignon avec ses bottes et son impaire. Il est trop mignon. Mais la souris, elle est excellente. Le lapin, il est beau. Le petit fang avec ses bulles en cœur et il est magnifique. Le petit écureuil avec des petites choses qu'on a là. Ça peut être très sympa. En plus, on a plein de petites images. Voilà, bien sympathique. Et enfin, je me suis fait plaisir. J'ai pris le Dyes Citrouille. C'est quelque chose que je ne prends jamais chez Canel et Citrouille. Mais celui-ci me plaisait beaucoup et on peut faire vraiment de très jolies cartes ou un album. J'avais envie de faire un album Citrouille avec quelques photos automnales pour moi et ma famille. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, voilà ma commande. Donc, une belle commande. Voilà, je suis un peu... Voilà, c'est dommage parce qu'il y en avait d'autres et je ne les ai pas pris quand j'ai vu le montant et je n'avais pas vu. à faire attention la prochaine fois. Ce n'est pas du tout de la faute de la personne qui l'a mis en paquet. Donc, ensuite, on a Douceur d'automne, une très jolie représentation de ce petit renard que je regrette vraiment de ne pas avoir pris. Mais bon, ce n'est pas grave. Et puis, là, on a un petit sticker. C'est trop mignon. Donc là, c'est un petit sticker ce zèbre comme j'avais acheté cet été dans sa collection d'été. Donc, merci, vous semez le bonheur dans mon quotidien avec amour. Mélanie, deux cannelles et citrons. Voilà. Ensuite, elle a mis des petits mots. Donc, avec ce petit renard, ce petit blaireau là. En fait, lui, c'est pareil, il est en tampon. Je ne l'ai pas pris avec son panier pique-nique. Donc, il y a écrit pique-nique gourmand, délice d'automne, la pause gourmande, une saison magique, les plaisirs du mois, farandole de feuilles, au gré du vent, histoire naturelle, rêver et s'évader, doux souvenir. Donc, très sympa à mettre dans des créations. Et puis, trois petites fleurs bien sympathiques comme toujours chez Mélanie. Voilà donc ma commande. Moi, j'adore. je vais m'amuser peut-être pas ce soir mais en tout cas, je vais essayer de m'amuser le week-end prochain avec tous ces tampons. Déjà, je vais les essayer et puis je vais voir ce que je peux faire. A plus tard. J'ai oublié hier de vous montrer les papiers de chez Canel et Citron que j'ai acheté que je peux, vous savez, télécharger quand j'en ai envie. Donc, du coup, voilà le panel de papiers dont je vais vous le montrer en plus petit pour que vous puissiez le voir de plus près. En fait, on a tout d'abord celui-ci qui est bien fleuri. Donc, j'adore. Je trouve ça trop mignon pour l'automne. On a, comme l'été, en fait, vous savez, on avait un acidulé de couleurs comme ça. Donc, c'est très joli. Ça fait lever, aurore, lever de soleil. Je trouve ça très très chouette. Ensuite, on a ces deux-là. Donc, toujours avec de jolies fleurs et puis là, plutôt des tâches aquarellées très sympas. Et en gros, il est juste magnifique celui-ci. Il est là. Il est vraiment, vraiment beau. J'aime beaucoup. Ensuite, on a ces deux-là qui sont très chouettes aussi. Donc, on a plutôt un grillage, on va dire. Vous savez, ça fait un peu comme les choses par terre, un peu comme les égouts et tout ça, les grilles, enfin, les schémas que l'on voit. Et puis là, des gouttes d'eau pour l'automne, bien sûr. Et enfin, on a la planche de mots avec les petits dessins. Donc, on a plein de mots très sympas. Une douce pensée, miam, quand tu crois en toi, tout devient possible. Lentement, mais sûrement, pour la petite tortue, citrouille et pomme de pain, etc. etc. On a deux petits tags qui sont très jolis, des petites étiquettes qui peuvent servir, ma foi, pour plein de choses. Comme vous pouvez voir, on a les tampons que j'ai reçus, mais là, du coup, colorisées par elle et colorisées sûrement sur son ordinateur avec toutes les petites formes que j'ai aussi en tamponnage. Et enfin, encore plein de mots avec trois couleurs, quatre couleurs différentes. Enfin, il y a du blanc, du marron, du rose et un peu un peu beige, quoi, voilà. Trop sympa, sauté dans les flaques, une saison chatoyante, récolte généreuse, l'instant cocooning, la magie est là, est en toi, pardon, parfum de châtaigne. Enfin, voilà, plein de trucs sympas que je vais utiliser très, très prochainement. Voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté sur son site, mais en téléchargement. Alors, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 septembre. je voulais vous montrer ce que je m'étais acheté hier. J'ai fait quelques magasins, dont Action, comme vous pouvez voir. Et puis, j'ai fait aussi Jiffy et j'ai fait aussi Foirefouille. Alors, tout d'abord, Action, j'en ai fait deux parce que j'en ai deux qui sont l'un presque à côté de l'autre. Et je m'étais promis de ne pas acheter de choses pour les fêtes de Noël parce que de l'année dernière, j'en ai encore et de l'année d'avant, j'en ai aussi et de l'année d'avant, j'en ai encore. D'accord ? Donc, je me suis dit qu'avec tout ça, ça me suffisait. Mais, bon, dans ma tête, je me suis dit allez, tu as le droit à deux, alors tu choisis bien parce que tu n'en auras que deux. Donc, je n'ai pas pris de papier 30-30 déjà parce que j'en ai beaucoup. Mais par contre, j'ai repris ces petites choses là pour faire les cartes que je trouve sympathiques dans ces coloris rosés un peu. et puis, bon, moi, vous savez que je n'aime pas du tout l'anglais, donc du coup, eh bien, je ne mettrai pas les titres en anglais, je mettrai des titres en français que j'ai en tampon ou en dice cut. Voilà. oh, oh, bien sûr, on peut le mettre, mais happy holidays, par exemple, je peux mettre joyeuses vacances ou joyeux Noël. Donc, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas écrit dessus. C'est nous qui le mettons. Du coup, on peut mettre ce que l'on veut. Donc, il y a des petites figurines assez sympathiques. J'ai trouvé qu'il était chouette comme tout. Donc, je me suis pris celui-ci. Et puis, un luxe paper block, je me suis pris celui-ci qui est très, très beau. Oh, pardon. Et c'est plutôt mon univers. Donc, première chose, les petites choses comme ça, ça, je ne m'en sers jamais. Mais voilà, les petits dessins. Alors bon, il y en a des sympas. voilà, ça, j'adore. Des petites gourmandises, les petites maisons à pain d'épices sont vraiment belles. Je ne sais pas, regardez-moi ça. Ça, c'est fantastique, même les maisons avec le chapeau. Je trouve ça très, très beau. Moi, je vais m'amuser avec toutes ces petites choses-là. Mais vous voyez, je n'ai pas fait de folie. Je me suis acheté, donc ça, c'est les papiers. Donc, il y en a un rose lambda. Celui-là, il est très sympa. Voilà, ça, c'est plutôt hivernal. Sympa aussi. Ça, je n'aime pas. Ça, ça fait mal aux yeux. Ça, je n'aime pas trop. Alors ça, c'est mignon, mais pas pour les fêtes de Noël, je ne pense pas. Après, on a donc ce genre de papier. Ça, je ne sers pas, comme je vous ai dit. Et là, on a d'autres dice-cut ou des autocollants. Ça va être plutôt des autocollants, je crois. Voilà, donc en bloc et en scrap, c'est tout ce que je me suis acheté. Ensuite, chez Action, donc ça va bientôt être Halloween. je ne fais pas une déco de monstres d'Halloween, mais j'aime bien quand même. Donc, je me suis pris des petits fantômes en guirlande. J'ai déjà des petites citrouilles, donc du coup, voilà, c'est tout mignon. Ensuite, je me suis pris pour ma déco d'automne parce que là, ça y est, je vais la faire. Je ne la fais jamais trop en avance. Là, on est le 29 septembre, donc dans la semaine, je pense que je vais faire ma... Voilà, on est en automne. Donc, je vais pouvoir faire ça. Alors, il y a plein de choses de Noël et je pense que ça déstructure un peu les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, j'ai discuté qu'une dame en rayon qui me disait mais moi, je n'achète pas les boules maintenant, je n'ai pas envie, mais je fais moi non plus en fait. En plus, hier, à Bordeaux, il a fait très beau et vraiment, on n'avait pas envie de boules et de guirlandes. Donc, voilà, c'est plutôt l'automne que je marque. Effectivement, vous me direz si tu ne les prends pas maintenant, tu n'en auras plus. Eh bien, tant pis, j'irai dans d'autres magasins mais c'est vrai que de faire ces décos de Noël au mois de septembre, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Donc, celui-ci. Ensuite, je me suis pris un autre bougeoir pour mettre une petite bougie en forme de citrouille qui est très mignon. Ça, c'est sympa comme tout. Ensuite, je me suis pris ça. Alors, c'est vraiment pour délire. Je le trouvais trop mignon ce petit écureuil avec sa petite citrouille. Il y en avait aussi avec des petits glands et avec des champignons rouges. Mais les champignons rouges, c'est ce que je voulais au départ. Sauf que les petites taches blanches qui étaient dessus en peinture n'étaient pas terriblement bien faites. Il y en a qui n'étaient pas jolis du tout. Donc, du coup, je me suis pris celui-ci qui va être très, très sympa. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris chez Action ? Je me suis pris ces oiseaux. Ces oiseaux. Ces serviettes. J'aime bien. Elles sont jolis comme tout avec des couleurs automales. Ensuite, je me suis pris une petite guirlande comme ça, lumineuse. Alors, on peut voir que ça s'allume bien. Il y en avait qui ne s'allumaient pas. Il y en avait qui étaient défaites de là. Donc, j'ai bien choisi ma guirlande. Je vais faire mon meuble comme ça. Ensuite, je me suis pris deux sets de table comme ça parce que j'aime bien mettre des choses par-dessus. Donc là, je pense que ça va être pour ma déco sur mon meuble. Je vais décorer ça. Enfin, je vais mettre en déco ces deux tables qui ne sont pas pour d'autres tables. Ensuite, je me suis pris des feuilles parce que j'aime beaucoup mettre ça. Donc, je me suis pris celle-ci. donc c'est en plastique un peu. Je me suis pris celle-ci qui est très belle. Et puis moi, je fais beaucoup de présentations de livres et du coup, avec des feuillages comme ça, c'est super joli. Et je me suis pris celle-ci qui va super bien avec. Donc du coup, c'est génial. Ce n'est pas cher du tout. Je ne sais plus prix, mais franchement, ce n'est pas excessif à tout. Ensuite, je me suis pris hop, alors ça, c'est vraiment pour le fun pour la bibliothèque future, dans ma future, dans mon futur bureau bibliothèque où je mettrais des petites figurines d'Harry Potter pour mettre sur mes bouquins. Et du coup, je les ai trouvées vraiment sympas. Et ma fille a fait oh, mais il y en a encore. Oui, il y en a encore. Donc en fait, on a tous les personnages et à côté, il y avait donc voilà, le méchant quoi. Donc du coup, je me suis pris aussi celui-ci. Donc ça, ça va être dans ma bibliothèque. Ensuite, donc comme je vous ai dit, je suis allée à Foirefouille. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors du coup, à Foirefouille, je me suis pris donc une autre une autre comme un truc des feuilles en tissu. donc ça, il y a le prix, je crois, de 29. Voilà, c'est un peu plus cher qu'Action, naturellement. Et là, on a deux chrysanthèmes dans les couleurs automnales qui sont vraiment super beaux. Donc ça va faire un joli bouquet. J'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris alors ça, j'adore pour mettre aussi en déco. Je me suis pris une citrouille. Elle est trop belle en laine. Alors moi, je ne sais pas trop faire mais ça ne doit pas être compliqué en fait. On met même une chaussette et on fait avec des ficelles comme une citrouille. Et ça, ça coûte 3,99. Mais je l'ai trouvé joli. Il y en avait des blanches. Et enfin, je me suis pris une petite bougie fleur de coton. Et voilà donc ce que j'ai fait. Ce que je me suis acheté. Je me suis promenée. Mais en fait, je voulais des choses sur l'automne et je voulais surtout une ou deux tasses d'automne et je n'en ai pas trouvé du tout. Rien du tout d'automne. action déjà, c'est les fêtes de Noël comme je vous ai dit. Donc, il y a plein de tasses de Noël mais moi, ce n'est pas ce que je recherchais. Et puis, chez Jiffy, pas grand chose. D'habitude, il y a plein plein de trucs. Il n'y avait pas grand chose. C'était vraiment axé sur Halloween. Et puis, Foirefouille, c'est pareil. Je n'ai pas trouvé de trucs sur l'automne. Il y avait de très jolies vaisselles. Moi, j'aime beaucoup la vaisselle chez Foirefouille mais il n'y avait pas du tout sur l'automne. Enfin, en tout cas, je vais vous laisser là. Peut-être que je vous prendrai un petit peu plus tard. Je ne sais pas du tout si je finis ma vidéo ici ou pas. Non, je reviendrai demain. Ouais. Je reviendrai demain à vous faire un petit au revoir pour ce mois de septembre. Alors, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada alors nous sommes le 30 septembre et je finirai donc ma vidéo ici en sachant que vous avez vu juste avant le début des travaux en fait de notre chambre à coucher donc ce mur là et ce mur là tout a été enlevé parce que nous voulons isoler beaucoup plus beaucoup mieux voilà parce que ce sont les murs extérieurs de la chambre voilà et surtout que là c'est le nord du coup on veut quand même quelque chose de plus épais qu'il y avait donc voilà où on en est il ya tout arraché là pour refaire le conduit de du radiateur voilà et puis là donc on n'a plus de papier peint et là non plus voilà donc on en est donc notre chambre va continuer tout au mois d'octobre puis je vous montrerai tout ça je vous souhaite une belle journée une belle semaine voilà ce que je voulais vous dire à plus